La vie foisonne d'une façon fantastique, bien que personne ne sache exactement comment cela s'est produit. Nous n'avons pas aujourd'hui de théorie crédible pour répondre à la question qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène, qui vivaient une vie d'atomes inertes, tout d'un coup, se mettent à se regrouper et à avoir des fonctions. La vie, c'est une fonction. Par exemple, si je prends deux poissons, un poisson mort et un poisson vivant. La différence entre les deux, c'est que le poisson mort, son avenir, c'est de pourrir et de se désintégrer. Le poisson vivant, lui, au contraire, il obéit à une législation qui lui dit « trouve-toi une femelle, mange, parce qu'il faut que tu restes en vie ». Il est forcé de rester en vie et de se multiplier et de durer. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Les êtres vivants ont un rôle à jouer. Ils ont une législation de se trouver des femelles, de se multiplier, de manger, pour rester en vie. Et c'est ce qui fait que maintenant, après 4,5 milliards d'années, la vie est présente sur la Terre. Encore présente, mais partout, jusque dans l'espace interstellaire où on trouve de la vie sur les satellites, des petits organismes, et partout. Et là, arrive un autre événement qui joue un rôle formidable. Alors là, il faut revenir à 3 millions d'années, c'est-à-dire très récent. À 3 millions d'années, il se passe ceci. Une espèce, pourquoi cette espèce, personne ne le sait, les chimpanzés, tout d'un coup, voient augmenter leur capacité intellectuelle, leur intelligence, d'une façon absolument formidable. Pourquoi les chimpanzés, pourquoi pas d'autres espèces, on ne sait pas. Et cela va avoir un rôle majeur, puisque cette espèce, qui au départ est une espèce fragile, qui est mal adaptée pour vivre, pour continuer à vivre, parce qu'elle n'a pas de grandes dents comme les tigres, elle ne vole pas comme les oiseaux, elle n'est pas adaptée à la vie dans ce milieu qu'est la planète à cette époque. Elle va développer des moyens de survivre, qui est de fabriquer des armes. Elle va fabriquer des armes qui vont être de plus en plus puissantes. Elle va commencer par des frondes, par des arcs et des flèches, des fusils et des mitrailleuses, des bombes, des bombes atomiques. Et aujourd'hui, une puissance extraordinaire, l'humanité est tellement puissante qu'elle se menace elle-même. C'est-à-dire, l'exemple classique, c'est la guerre froide, dans laquelle, à tout instant, une guerre pouvait arriver et aller jusqu'à exterminer l'humanité. Ce n'est pas sûr, mais c'était une possibilité. En fait, l'humanité se menace elle-même de deux façons différentes. La première façon, c'est la guerre nucléaire. Aujourd'hui, la tension est moindre, mais ce n'est pas du tout garanti. Quand on voit ces débats entre les États-Unis et la Corée, on sent bien que la menace est encore présente. Mais la seconde menace, qui est elle plus, disons, dangereuse, c'est la détérioration de la planète par l'humanité elle-même, par les instruments qu'elle produit, par le réchauffement climatique, par tout ce qu'on appelle la sixième extinction. Et aujourd'hui, le principal problème de l'humanité, c'est de ne pas s'autodétruire aussi bien par la guerre nucléaire que par la sixième extinction. La biodiversité, maintenant, est devenue un concept qui est très important. En gros, ça dit, tous les vivants, et non seulement tous les vivants, mais toutes les interactions entre les vivants, c'est-à-dire comment garder la planète habitable. Pour cela, on développe cette notion de biodiversité et ces efforts qui sont faits aujourd'hui pour arriver à vaincre cette possibilité que nous avons l'air d'avoir de la difficulté à éviter, de nous détruire nous-mêmes. L'important, aujourd'hui, on se rend compte, notre problème le plus important, c'est de garder la planète habitable et agréable pour nos enfants et nos petits-enfants. Et ce n'est pas sûr qu'on va réussir. Je pense aussi qu'il faut ne pas se décourager, ne pas penser que c'est foutu. Quand on dit c'est foutu, c'est foutu. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui des efforts considérables pour arriver à vaincre cette pulsion de destruction que nous avons et justement que la planète reste habitable. Et je pense qu'un problème que nous avons beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on raconte beaucoup de choses négatives et on ne tient pas compte des choses positives. Et il y a des choses positives, on le sait, en particulier un exemple, c'est la quantité d'animaux qui ont été sur la liste des animaux menacés d'extinction et qui aujourd'hui sont retirés de cette liste. Je pense aux baleines à bosse, par exemple, qu'on a retiré de la liste des animaux menacés d'extinction, les bisons aux États-Unis, en Europe, les castors, beaucoup d'éléments. Mais aussi un autre domaine où il se passe des choses importantes, c'est le domaine des finances. C'est-à-dire beaucoup de banques aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, ont décidé de refuser de prêter de l'argent aux compagnies pétrolières ou de charbon. Et ça, c'est un élément positif. Et c'est important pour le moral des troupes de faire valoir le fait que nous ne sommes pas dans un combat qui est foutu, qui est perdu. Nous sommes dans un combat dont on ne connaît pas l'issue. Personne ne sait ce que sera cette planète dans 50 ans. Ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être bien pire. Mais il faut garder cet esprit dynamique qui consiste à dire ce qu'on peut faire, on peut le faire, c'est-à-dire considérer le fait que nous avons une responsabilité. Si on se demande, est-ce que la vie a un sens, quelle est notre responsabilité ? Notre responsabilité, c'est justement de faire ce qu'il faut pour que la planète reste habitable. Parce qu'on se rend compte, d'une part, que dans l'univers, alors il y a trois éléments que j'aime à citer, il y a trois éléments qui confortent cette conclusion. Le premier élément, c'est une chose dont on se rend compte seulement progressivement. C'est que l'univers a évolué. L'univers des premiers temps est un univers complètement magma incandescent, sans aucune structuration. Dans l'univers primitif, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'atomes. C'est un univers instructuré. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde l'univers, il est hautement structuré. Il y a des galaxies partout, il y a des étoiles partout, il y a des planètes, il y a des atomes, il y a des molécules. Notre univers est remarquable par son degré de structuration à tous les niveaux. Ce qui veut dire que l'histoire de l'univers, un peu de mots, c'est comment la matière initiale, qui était complètement instructurée, s'est progressivement structurée pour atteindre le point où elle est aujourd'hui. Il y a des structurations à tous les niveaux de structuration. On peut aller des étoiles qui sont une structure assez peu structurée, jusqu'à ce qui est le chef-d'oeuvre de la structuration de l'univers, qui est le cerveau humain. À tous les niveaux, il y a des molécules, une vie primitive, une vie qui se complexifie. On peut dire que ce qu'on voit quand on met en parallèle tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est le passage d'une matière instructurée jusqu'à une matière de plus en plus structurée. comme s'il y avait, je ne vais pas interpréter, comme s'il y avait une pulsion de structuration dans la matière. Ça me paraît pour moi crédible. Je sais que beaucoup de scientifiques en doutent, mais mon opinion, c'est que c'est un peu inévitable. Si on compare, on simplement comparer l'univers du Big Bang, c'est-à-dire ce que nous donne le rayonnement fossile, avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le ciel et sur la Terre, il y a cet élément. Ça, c'est le premier élément. Il y a une structuration séculaire dans les 14 milliards d'années de la vie de l'univers. Donc, il y a une tendance, je dirais, une pulsion, aveugle ou n'importe, pour sentir que la matière a eu envie, là je mets des guillemets, de se structurer. Et je dirais la preuve, c'est qu'elle l'a fait. Le deuxième point, c'est que nous, nous sommes dépendants, notre corps est intimement lié à cette structuration. Les atomes qui forment notre cerveau ont été formés dans les étoiles. On voit un peu partout, on peut remonter les étapes de la structuration à partir du Big Bang jusqu'à l'univers structuré d'aujourd'hui, en voyant comment les différentes forces de la nature ont contribué. La force de gravité pour faire des planètes et des étoiles, la force nucléaire pour créer des atomes nouveaux, la force faible. Les quatre forces jouent un rôle important. Et on voit, en regardant l'univers, comme quelque chose, comme une fabrique de quelque chose qui aboutit à ce que nous connaissons de plus complexe, peut-être qu'il y a autre chose ailleurs, nous n'en savons rien, mais c'est l'apparition de l'intelligence humaine et de la conscience. Pour moi, ça fait une histoire cohérente. Ça, c'est le deuxième facteur. Le premier facteur, c'était cette pulsion de la structuration. La deuxième, comment nous sommes, nous, personnages, le résultat de cette longue histoire. La troisième, c'est justement cette crise aujourd'hui qui fait que nous nous rendons compte que cette belle histoire est menacée. Cette belle histoire est menacée justement par ces deux facteurs qui sont la guerre nucléaire et la sixième extinction. C'est-à-dire, il faut venir à l'aide. Il faut arriver à sauver ce mouvement d'organisation de l'univers pour permettre à la nature et à son imagination de créer toujours des choses nouvelles et de plus en plus structurées, de plus en plus complexes et de plus en plus belles. Et l'exemple, c'est évidemment la création artistique, la musique, la peinture qui montrent comment il y a cette évolution de la structuration. Alors, ces trois éléments, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure que si on demande quelle est notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est ça. Notre responsabilité, c'est d'essayer d'empêcher que cette belle histoire se termine aussi mal que par une guerre nucléaire ou par une destruction radioactive ou autre. Alors, c'est pour ça, je pense que si on cherche quelle est la responsabilité des êtres humains, bon, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a que les humains qui peuvent faire ça. Aucune espèce animale, aujourd'hui, n'est en mesure de prendre en charge le sauvetage de la nature et de la biodiversité. Donc, il n'y a que nous qui avons ce devoir, qui avons cette possibilité et ce fait nous met une pointe pour moi vers, si on demande avant nous une responsabilité, réponse oui, laquelle sauver la structuration, sauver la complexité. Mais ça, c'est un point de vue personnel. D'autres scientifiques ne sont pas d'accord, mais c'est mon opinion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada